Lorsqu'elle le peut, Colette Irielou rend visite aux agriculteurs de son réseau. Cet après-midi, elle prend la direction d'un anguier, à 118 km d'Abidjan. Colette a réussi à développer un réseau de producteurs de produits vivriers en Côte d'Ivoire. Cette exploitation de 20 hectares, par exemple, produit des bananes et des aubergines pour le marché ivoirien. Chaque année, on a au moins plus de 500 tonnes de produits vivriers qui sortent ici, que nous vendons sur le marché de la Côte d'Ivoire. Des récoltes que la femme d'affaires surveille de très près. Celle qui a commencé comme agricultrice n'a rien perdu de ses réflexes. Je suis venue, j'ai vu le champ, mais il faut que tous les jours, vous entreteniez le champ. Mais quand il y a les mauvaises herbes, ça ne va pas donner comme moi je veux, comme toi tu veux, comme vous voulez. Donc il faut que vous nettoyez, il faut que le champ soit toujours propre. La patronne donne des conseils, mais elle n'est pas venue les mains vides. Pour s'assurer du rendement des agriculteurs qui travaillent pour elle, sa structure leur offre des semences ou des engrais. Et c'est un don, vous n'achetez pas, vous ne remboursez pas. Ça là, un carton là, ça fait 150 000, c'est-à-dire les trois cartons là, ça fait 600 000. Mais c'est don que la Fénacovici, en tant que membre de la Fénacovici, on vous offre. Colette a de grandes ambitions pour la filière des produits vivriers en Côte d'Ivoire. Désormais, elle ne veut plus simplement produire. Elle veut investir toutes les étapes de la production à la vente. Sur le chemin qui la ramène à Abidjan, Colette tient absolument à nous montrer son dernier projet. Sur cette parcelle, elle est en train de bâtir le plus grand marché du pays. C'est très grand, le terrain est très vaste. Vous allez voir la culture qui va jusqu'à là-bas, qui va jusqu'au fond là-bas. Tout ça, ça fait partie de cet état. Une infrastructure ultra moderne, avec des équipements de conservation et même une usine de transformation de manioc. Pour concevoir son marché, Colette s'est inspirée de ses visites en Europe. Il faut que mon projet soit comme ce que les Blancs ont fait chez eux. Et c'est cette manière de faire là-bas que nous avons voulu faire. Tout sera moderne dans ce marché. Et puis les femmes seront formées pour la vente. Parce que quand tu vends, j'ai vu là-bas que les gens qui vendent là, ils sont séparés le bénéfice et puis l'argent. Les travaux commenceront dès janvier 2020 et devraient durer 8 mois. Un aboutissement pour celle qui a commencé sa carrière de chef d'entreprise en créant son marché.